Nous allons lire, nous allons encore reprendre tout le chapitre parce que dimanche dernier nous avons parlé de deux versets seulement et ce matin nous relisons tout le chapitre 7 d'Esther pour continuer et pour finir Dieu voulant. Il est dit, Esther chapitre 7, le roi et Amman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther, elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être réduits, détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Asuréus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Amman, ce méchant-là. Amman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Amman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther. Car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle de festin, il vit Amman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais, dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman et Arbona, l'un des énuks, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Amman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi. » Et dressé dans la maison de Amman, et à une hauteur de cinquante coudées, le roi dit qu'on y pendre Amman, et l'on y pendre Amman sur le bois qu'il avait préparé pour Mardoché. « Et la colère du roi s'apaisa. » Amen. Voilà donc le texte. Et comme je disais au départ, dans les deux premiers versets le dimanche dernier, nous avons vu comment est-ce que, n'est-ce pas, le roi, Dieu, a donné la sagesse, la grande sagesse que Dieu avait donnée à Esther, afin que sa demande ne soit dite au roi, qu'autant marquée par Dieu lui-même. Et de l'autre côté, nous avons vu aussi comment est-ce que Dieu avait disposé le cœur du roi pour donner à Esther tout ce que Esther lui demanderait. Alors, ce matin, nous continuons, et nous parlerons de le titre. C'est le même titre que nous avons déclaré dimanche dernier, « La fin de Ammane ». Le titre que nous avons donné à cette prédication. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième partie, « La fin de Ammane ». Et au verset 3, nous voyons comment la reine Esther dévoile maintenant sa demande au roi, en disant, « La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour être des serviteurs et des servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Là, ce que nous voyons, premièrement, c'est la demande d'Esther au roi Assuréus. Et cette demande nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne premièrement que la première chose, c'est que tout ce que Dieu a élu, vendu au péché et destiné à la destruction, n'ont besoin que d'une chose, d'une et d'une seule chose. Dieu a aimé un peuple depuis avant la fondation du monde. Il l'a élu en Christ. Il a mis ce peuple à part en Christ. Mais qu'est-ce donc le désir, qu'est-ce donc le besoin de ce peuple dans ce monde ? Ce n'est point les richesses de ce monde, même si on leur offrait tout le monde entier. Le roi Assuréus était prêt à donner la moitié de son royaume. Ça veut dire de donner à Esther ce qui est plus précieux, tout ce que Esther demanderait de plus précieux. Mais quelle est cette chose plus précieuse de ce monde qui peut payer le prix du rachat des âmes des élus de Dieu ? Aucune chose n'est aussi précieuse que le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit « Ce n'est pas par l'argent et l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. » Mes amis, ces élus que Dieu a connus depuis avant la fondation du monde, représentés ici par ce peuple juif, c'est la première des choses que nous voyons. Ils n'ont pas besoin des choses de ce monde. Ce n'est pas les choses de ce monde qui peuvent leur donner la paix. Ce n'est pas les choses de ce monde qui peuvent leur donner la vie. Ce n'est pas les choses de ce monde qui peuvent leur donner l'espérance éternelle dont ils ont besoin. Mais c'est le sang de Christ. Et le seul besoin d'Esther était que le roi lui conserve la vie et qu'il donne la vie à son peuple. La grâce du roi. La grâce du roi. La grâce du roi. Et Esther demande grâce parce que là, il n'y avait pas de mérite. Tout était déjà scellé. Tout était déjà scellé dans le plan de Amman. Il n'y avait plus de mérite. Le peuple était reconnu comme un mauvais peuple, comme un peuple rebelle aux lois du roi. Alors le roi avait mordu la maison et il a donné tous les droits à Amman pour détruire ce peuple. Et Esther demande grâce. Esther demande grâce. Voyez mes amis, et il n'y a rien d'autre dont les élus ont besoin dans ce monde si ce n'est pas la grâce de Dieu et la vie éternelle en Jésus-Christ. Si nous avons cette grâce de Dieu en Jésus-Christ, cette grâce qui dure éternellement en notre faveur et la vie éternelle en Jésus-Christ, cela nous suffit. Cela nous suffit. Et nous voyons aussi au verset 2 déjà, là nous sommes au verset 3, mais nous voyons une chose très importante ici. Au verset 2, nous voyons que l'assurance que Esther avait auprès du roi d'obtenir cette grâce était que Dieu avait disposé le cœur du roi Assuréus à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Tout ce qu'elle demanderait. Tout ce qu'elle demande. Mes amis, de même, comme toute la Bible enseigne, depuis avant la fondation du monde, Dieu s'est engagé dans son grand amour en Jésus-Christ à faire grâce, à déployer sa grâce en Jésus-Christ pour délivrer son peuple élu de la captivité de son péché, de la servitude de son péché et de la mort certaine dans les flammes de l'enfer. De la même manière dont Esther avait l'assurance, de la même manière les élus ont cette assurance que Dieu, depuis avant la fondation du monde, a déployé sa grâce en Jésus-Christ. Et c'est cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ est venu manifester dans ce monde en prenant la place de son peuple comme substitut, en se chargeant du péché de son peuple comme le malfaiteur, comme le coupable, pour mourir, lui, juste, à la place des injustes, lui, innocent, à la place des coupables. Et par cette mort efficace et parfaite, il a satisfait à toute la justice de Dieu et la grâce de Dieu et Dieu a été rendu propice pour délivrer son peuple, pour sauver son peuple. Vous voyez ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ dit à partir du verset 16, il est écrit, « Il se rendit à Nazareth où il avait été levé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. » Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'esprit du Seigneur est sur moi » « L'esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer livres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il roula le livre, le remis au serviteur et s'assit. Tous, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. » Oui, aujourd'hui, ce serviteur de Dieu, ce serviteur de Dieu, ce ouin de Dieu, ce Messie que Dieu a ouin et que Dieu a promis dans l'Ancien Testament, dont Esaïe a parlé dans l'Ancien Testament, sur qui l'Esprit de Dieu repose et qui devait venir pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour renvoyer livres les opprimés. Mais cette parole est accomplie parce que ce Messie, c'est le Messie que vous attendez. C'est moi. Mais qui a pu avoir les oreilles pour comprendre? Dieu n'a pas donné les oreilles à quelqu'un pour comprendre. Dieu n'a pas donné les yeux à quelqu'un pour voir. Ils ont simplement compris. Et regardez ça. Et tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés de ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, regardez, regardez, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Personne n'a su. Parce que Dieu a aveuglé les yeux. Parce que Dieu a fermé les oreilles. Il a, personne ne pouvait comprendre ni voir que c'était le Messie. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, la Bible dit que Christ avait l'Esprit sans mesure. Nous, Dieu nous donne de son Esprit. Mais tout l'Esprit de Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Car Dieu habitait corporellement dans toute sa plénitude dans le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur était sur Christ parce que Dieu l'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle dont il est venu annoncer aux pauvres, c'est lui-même. Dieu n'a pas envoyé une nouvelle, mais Dieu a envoyé son propre fils. La bonne nouvelle, l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, les cœurs brisés par leur péché, les cœurs brisés par la misère du péché, la colère de Dieu, le jugement, la condamnation, la mort éternelle qui attend tous ceux qui, tous les pécheurs, qui attend tous les pécheurs. Il est venu pour guérir, n'est-ce pas? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Nous étions captifs comme ce peuple ici, captifs dans les mains de Amman. Dans les mains de Amman. Mais par sa grâce, Dieu l'a délivré. Dieu l'a délivré. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui, si le Seigneur Jésus-Christ ne se révèle à nous, nous sommes tous aveugles. Comment est-ce que nous retrouvons la... Oui, nos yeux physiques voient, mais est-ce que nous avons les yeux spirituels pour voir Christ dans toute sa gloire, dans toute sa grâce? Mais il est venu, pourquoi? Pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans un cœur, il donne à ce cœur et il se révèle à un cœur, le cœur le voit dans toute sa gloire, le cœur le voit dans toute sa grâce et le cœur s'humilie dans l'adoration. Parce que là, on ne voit plus le fils de Marie et de Joseph. Mais on voit le fils éternel de Dieu, Dieu dans la chair, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, celui qui est assis sur son trône. Et on se coupe dans l'humiliation et dans l'adoration pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, il nous a apporté la grâce du Seigneur. Aucun mérite pour être sauvé. nos oeuvres ne pouvaient nous sauver. Nos efforts ne peuvent nous sauver. Notre décision ne peut nous sauver. Notre piété ne peut nous sauver. Notre foi ne peut nous sauver. Mais uniquement la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Cette faveur imméritée. Cette faveur imméritée. Et qu'est-ce que cela démontre ? Cela démontre en fait que Dieu a sur soi à sa colère. Il a sur soi à sa colère pour venir à nous dans l'amour, avec amour. C'est ça la grâce. Et pourquoi il a sur soi à sa colère ? Parce que sa colère est tombée sur son fils Jésus-Christ. C'est lui qui a été jugé, condamné à notre place afin que l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu ne soit répandue sur nous. Le Seigneur est sauveur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous en passer. Voyez ce que nous voyons dans le livre de Lévitique où il en venait de le dire. Dieu est saint. Trois fois saint. Il est juste. Et nul ne peut s'approcher de ce Dieu sans un médiateur. Et c'est pourquoi dans le livre de Lévitique nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ a tous ses sacrifices. Ce sacrificateur, le souverain sacrificateur qui offre les sacrifices. C'est Christ le souverain sacrificateur. Les sacrifices c'est Christ encore le sacrifice qui a été offert sur Golgotha. Sans ce médiateur nous ne pouvons pas nous approcher. Et c'est pourquoi la Bible dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne ne peut aller vers ce Dieu sans ce médiateur. Sans ce médiateur. c'est une prophétie d'Esaïe dans son chapitre 61 vers 1 à 3. Vous allez lire plus tard. Et une deuxième chose que nous voyons dans la demande d'Ester comme je le disais maintenant. Cette demande d'Ester nous enseigne qu'en tant qu'en tant qu'Église de Christ que Esther représente dans ce livre elle ne visait que la gloire de Christ elle ne visait que le bien-être du peuple de Christ. Les Juifs qui sont le symbole de l'Église. Voilà ce que Esther visait. En tant qu'Église en tant que symbole de l'Église de Christ elle ne visait autre chose elle ne cherchait autre chose que la gloire de Christ et le bien-être de son Église. Mes amis étant rachetés à un grand pris par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ écoutez-le encore nous nous appartenons pas à nous-mêmes mais nous appartenons à Christ nous vivons pour Christ nous mourons pour Christ et nous vivons sur cette terre uniquement et uniquement pour la gloire de Christ uniquement et uniquement pour les intérêts de Christ et les intérêts de son Église et les intérêts de son Église sinon nous n'avons pas lieu d'être là et voyez c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthien chapitre 10 après avoir parlé de en fait il parlait des viandes des viandes sacrifiées aux idoles et il conclut en disant 1 Corinthien chapitre 10 il conclut il conclut en disant pour nous amener n'est-ce pas à rechercher le bien des autres à ne pas scandaliser nos frères en mangeant les viandes sacrifiées aux idoles parce que cela va les scandaliser si nous savons que voici on a offert cette viande à une idole avant de la vendre au marché ou bien avant de la vendre mais ceux les chrétiens qui le voient ça les scandalise et toi tu viens parce que tu parles au nom de la liberté de la foi au nom de la liberté qui est en Christ tu achètes simplement et tu commences à manger tu es en train de scandaliser les autres et l'apôtre Paul dit ceci verset 31 soit donc que vous mangez soit donc que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu ne soyez en scandale ni aux grecs ni aux juifs ni à ni aux juifs ni à l'église de Dieu de même de la même manière que moi aussi je me force en toute chose de complaire à tous cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé voilà quoi que nous fassions dans ce monde notre travail notre temps notre argent tout ce que nous avons doit contribuer à une seule chose en particulier une seule chose en particulier la gloire de Christ la gloire de Christ et le bien naître de son église l'intérêt de son église l'intérêt de son église et dans un Jean il est écrit dans un Jean chapitre 3 verset 16 l'apôtre dit nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères Et si le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés Et qu'il s'est offert sur la croix Pour nous faire connaître le grand amour Dont il est lui-même Le grand amour de Dieu en personne Dont il est lui-même Nous aussi Nous devons donner notre vie pour les frères Et c'est ce que nous voyons Esther faire ici Elle était prête à tout donner A donner sa vie pour la gloire de Christ Et pour le bien du peuple de Christ Pour le bien du peuple de Christ Voyez mes amis Notre véritable famille c'est l'Église Notre plus grande famille c'est l'Église Oui nous sommes sortis d'une famille Des hommes C'est Dieu qui nous a placés là Mais il nous a placés là Pour nous enseigner ce que c'est que La vraie famille Ce que c'est que la véritable vie d'une famille Ce que c'est que véritablement une famille Pas celle des hommes Mais sa famille spirituelle Celle qu'il a fondée Par le sang de sa croix Par le sang de sa croix Et allez vous rendre compte Pendant que dans votre propre famille On vous chasse Pendant que dans votre propre famille On vous maudit Pendant que dans votre famille On vous jalouse Pendant que dans votre famille On peut dire n'importe quoi On peut attenter à votre vie Mais aucun chrétien Aucun enfant de Christ N'attentera à votre vie Ne parlera pas du mal de vous Au contraire C'est ça la famille Parce qu'il est prêt à donner sa vie pour vous Je vous dis toujours ici Si vous ne comprenez pas Ce que c'est que l'église Vous avez raté Si vous ne comprenez pas Ce que c'est que l'église Vous avez raté Moi ma famille c'est vous Ma famille c'est vous Je vous le dis Et celui qui me regarde Se ment comme un serviteur de Dieu Comme un pasteur Et qui ne me met pas dans son coeur A tout rater Il n'a rien à voir Nous sommes un corps Un corps Chacun de vous a un corps Et ce corps A plusieurs membres Plusieurs fonctions Et c'est ça l'église de Christ Nous sommes chinois Nous sommes américains Nous sommes français Nous sommes Arabes Africains La fois dernière Je parlais de l'ennuque éthiopien Lorsque les gens disent que C'est le colonisateur Qui a amené la Bible en Afrique Des hommes qui n'ont jamais lu la Bible L'Ancien Testament parle de la Libye L'Ancien Testament parle De l'Egypte L'Ancien Testament parle De l'Ethiopie Il y avait des croyants Dans ces pays là Ils sont de toutes tribus De toute langue De tout peuple De toute nation Ils vous aiment Et ils sont prêts À mourir Pour vous Ils prient pour vous Jour après jour Cette salle Cette salle est payée Non pas par votre argent Et mon argent Mais par l'argent Que des hommes Qui ont souci De la gloire de Christ Et qui nous aiment Qui nous portent Dans leur cœur Envoient chaque jour Les émissions à la radio Les voyages que je fais Pour aller ici Pour porter l'Évangile Aller là pour porter l'Évangile Mais voici Vieux et chômeurs Mais c'est l'Église de Christ Amen C'est ça la gloire de Christ Et c'est cette gloire de Christ Que nous devons rechercher Nous ne la voyons pas Mais nous ne le voyons pas Avec nos yeux Mais il est dans notre cœur Et il se montre à nous À travers son Église Il est la tête de son Église Et c'est pourquoi la Bible dit Si quelqu'un n'aime pas son frère Qu'il voit Comment peut-il dire Qu'il aime Dieu Qu'il ne voit pas Hein Donc Voilà donc Esther était prête N'est-ce pas À donner même sa vie Pour la gloire de Christ Et pour le bien-être Du peuple de Christ Et Une deuxième chose Que nous voyons Verset 4 à 6 C'est que Le crime de Amman Est dévoilé Le crime de Amman Est dévoilé Dieu lui-même A livré Amman N'est-ce pas Dans Entre les mains du roi Assuréus Les jugements De Dieu Les jugements De Dieu Le crime de Amman Ne condamnait pas seulement Le peuple juif À la destruction Mais portait atteinte Même à l'honneur du roi Et aux intérêts du roi Lisons-le dans le verset 4 Revenons dans Notre texte Esther chapitre 7 Il est dit au verset 4 Car nous sommes vendus Et mon peuple Nous sommes vendus Moi et mon peuple Pour être détruit Égorgé Massacré Encore si nous étions vendus Comme pour devenir Serviteurs et servantes Je me tairai Mais l'ennemi Ne saurait compenser Le dommage fait Au roi Et quel est ce dommage Fait au roi ici ? Amman a trompé le roi Il a trompé le roi Et il a acheté Des mains du roi Un peuple qui était innocent Un peuple qui servait Le roi et le royaume Voilà le double crime Que Amman était en train de commettre Dans cette affaire Revenons au chapitre 3 Chapitre 3 verset 8 à 13 Alors Amman dit au roi Assuréus Il y a dans toutes les provinces De ton royaume Un peuple dispersé Et à part Parmi les peuples Ayant des lois différentes De celles de tous les peuples Et n'observant point Les lois du roi Ça c'est un mensonge Ça c'est un mensonge Ce n'est pas que les juifs N'observaient pas les lois du roi Mais les juifs N'étaient pas prêts À adorer un homme Seul Dieu Est digne d'adoration Seul le Seigneur Jésus Christ Est digne d'adoration C'est devant lui Que tout genou fléchit C'est devant lui Que toute langue Confesse la gloire En adoration Mardoché Mardoché Ne pouvait pas Et aucun juif Ne pouvait N'est-ce pas Se prosterner devant Amman Et donner gloire à Amman Et vous Et moi Dieu a établi sur nous des autorités Nous avons parlé de ça Lorsque nous parlions C'est ainsi Dieu nous a donné Il a établi sur nous des autorités Mais Si le gouverneur vient Et me dit Monsieur Katla Pour ta vie Il faut que Pour ta vie Il faut que tu Te prosterne devant moi Et tu m'adores Je lui dis carrément Monsieur le gouverneur C'est à Christ seul Que revient Mon adoration C'est tout Il me tue S'il veut Il me fait Il me donne la vie S'il veut Et Voilà comment Amman a menti Sur ce peuple Il n'est pas Dans l'intérêt du roi De laisser De laisser Ce peuple en repos Si le roi Le trouve bon Qu'on écrive L'ordre De les faire périr Et je pèserai Mille pièces Mille talents D'argent Entre les mains Des fonctionnaires Entre Entre les mains Des fonctionnaires Pour qu'on les porte Dans le trésor Du roi Le roi ôta son anneau Il a gobé Au mensonge Il ôta son anneau De la main Et le remit A Amman Fils D'Amedata La gagite Ennemi Des juifs Et le roi Dis à Amman L'argent L'argent T'est donné Et ce peuple aussi Fais-en ce que tu voudras Les secrétaires du roi Furent appelés Le treizième jour Du premier mois Et l'on écrivit Suivant Tout ce qui Tout ce qui fut Ordonné par Amman Au satrape du roi Au gouverneur Et de chaque province Et au chef De chaque peuple Et de chaque province Selon son écriture Et à chaque peuple Selon sa langue Ce fut au nom du roi Assuré-us Que l'on écrivit Et l'on s'éla Avec l'anneau du roi Les lettres furent Envoyées par les courriers Dans toutes les provinces Du roi Pour qu'on détruise Qu'on tue Qu'on fasse périr Tous les juifs Jeunes et vieux Petits et grands Femmes Enfants et femmes En un seul jour Le treizième Du douzième mois Qui est le mois d'Ada Et pour que Leur bien soit livré Au pillage Voilà Comment est-ce que Il a haï Mardoché Et son peuple Mais maintenant Il a menti Il a trompé le roi Et le roi Lui donne son anneau Il fait écrire Comme si c'est le roi Qui a écrit Et il met Le cachet du roi Sur ses lettres Comme si c'est le roi Qui a donné L'ordre Mardoché Était caché Complètement Voilà comment Le diable agit Voilà comment Le diable agit Il est caché Et ses serviteurs Agissent Il est caché Lui-même Et il agit Dans les hommes Personne ne le voit Mais on voit Les hommes agir Donc Voilà ce que Mardoché Amman avait fait Et c'est pourquoi Esther dit Encore Si nous étions vendus Pour devenir Des serviteurs Et des servantes Je me tairais Mais l'ennemi Ne saurait Compenser Le dommage Fait Au roi Amman Amman se passait Pour favori du roi Comme ami du roi Mais il était Aussi Ennemi du roi Qu'il était Ennemi du peuple Juif Il était aussi Ennemi du roi Qu'il était L'ennemi du peuple Juif Et Le diable Dont Amman Est le symbole Est un symbole Ici Dans notre texte Mes amis N'est l'ami De personne N'est l'ami De personne Tout ce qu'il Vous fait Miroiter Tout ce qu'il Fait miroiter Aux hommes Hein Et C'est pour Leur propre Perte C'est pour Leur propre Perte Le roi Israël Il ne pouvait pas Penser Que Amman A qui il faisait Confiance Celui Dont il a élevé En dignité Au dessus De tous les autres Le trahirait De cette manière Il n'aurait pas pensé Et c'est pourquoi Lorsque Pris de colère Hein Il ne supportait Même plus la présence De Amman Il est sorti Dans le jardin Pour aller Prendre de l'air Parce que là Il se sentait Abusé Il se sentait Abusé Et Père Adam N'est-ce pas Avaient connu ça N'est-ce pas Père Adam Et Ève Ils ont connu Cet abus Du diable Lisons Genèse Voyez dans Genèse 3 Il est écrit Le serpent Était le plus rusé De tous les animaux Des champs Que l'éternel Avait fait Il dit A la femme Dieu A-t-il réellement Dit Vous ne mangerez pas De tous les fruits Du jardin La femme Répondit au serpent Nous mangeons Du fruit Nous mangeons du fruit Les arbres du jardin Mais quant au fruit De l'arbre Qui est au milieu Du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et Vous n'y toucherez point De peur Que vous ne mouriez Dieu n'a pas dit Vous ne toucherez pas Dieu a dit Vous n'en mangerez Point Alors le serpent Dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait Que le jour Où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez Comme Dieu Connaissant le bien Et le mal Voilà Voilà Et Effectivement Lorsque Amman Avait dit Avait dit Au roi Que ce peuple Est mauvais Et que c'est un peuple Rebelle Qui n'obéit pas Hein Aux lois Du roi Mais Le roi pensait Que Amman Travaillait pour Le développement Pour le bien-être Du royaume Et pour Hein Pour le bien-être Du royaume Pour la prospérité Du royaume Hein En voulant Débarrasser En voulant Lui débarrasser D'un peuple Mauvais D'un peuple Rebelle Hein Qui pourrait causer Même des Des perturbations Qui pourrait causer Comment on dit ça Bon L'opposition politique Apportait Toute cette division En fait Tout le mal au pays Mais Le roi ignorait Que Amman En réalité Portait atteinte A son propre honneur Et à ses propres intérêts Vous voyez Et c'est ça Adam Naïvement Comme le roi Assuréus Il me dit donc D'abord c'est Ève Qui était en action Là Elle vit Elle dit que la femme Vit que l'arbre Était bon à manger Et agréable Elle a vu Et qu'il était précieux Pour ouvrir L'intelligence Elle prit De son fruit En mangea Et elle donna Aussi à son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Les yeux De l'un et de l'autre S'ouvrirent Ils connurent Qu'ils étaient nus Et Leurs yeux Ne s'ouvrirent pas Comme des dieux Pour devenir Dieu Leurs yeux Ne s'ouvrirent pas Pour Comme des yeux De Dieu Faisant vraiment La différence Entre le bien Et le mal Connaissant que le mal C'est la mort Le bien C'est la vie Et là Ils ont connu Ils ont connu Ils ont connu Qu'ils étaient nus Totalement nus Mes amis C'est dans C'est ce Cette ruse De Amman Que nous voyons ici Dont il ne haïssait Pas seulement Le peuple juif Mais en réalité Il était contre Le roi lui-même Lisons Dans L'exhortation De l'apôtre Jacques Dans Jacques chapitre 4 Et nous allons Nous arrêter là L'exhortation De l'apôtre Je pensais Qu'on finirait Ce message Aujourd'hui L'exhortation De l'apôtre Jacques Dans Jacques chapitre 4 Ici Jacques est en train D'exhorter Ces chrétiens Qui Ont encore Un pied dans le monde Qui ont un oeil Dans le monde Et un oeil Dans L'église de Christ Un pied Dehors Un pied dedans Et Jacques Est en train De leur dire Verset 4 Adulter Que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est inimicié Contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde Serant Ennemi de Dieu Croyez-vous Que l'écriture Parle en vain C'est avec Jalousie Que Dieu Chérit L'esprit Qu'il a Fait habiter En vous Il accorde Au contraire Une grâce Excellente C'est pourquoi L'écriture dit Dieu Résiste Aux humbles Mais il fait Grâce aux orgueilleux Et le verset 7 Où je voudrais Il résiste Aux orgueilleux Et ça c'est l'hérésie Ça c'est l'hérésie Il résiste Aux orgueilleux Mais il fait Grâce aux Humbles Verset 7 Soumettez-vous Donc à Dieu Résistez Au diable Et il fuira Loin de vous Oh mes amis Nous vivons Dans un monde Où le diable Nous fait miroiter Tout de choses A dit Tout 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 semble briller Comme de l'or Mais C'est un piège Du diable Tout cela Qui semble briller Comme de l'or Est un piège Du diable Du diable Et vous voyez Les mots qu'il utilise En réalité Si nos cœurs Sont dans le monde Et nos cœurs Sont vers Christ Nous sommes des adultères Nous sommes des adultères Seuls les adultères Ont un cœur Dans sa propre femme À l'intérieur De la maison Et À l'autre femme dehors Seuls les adultères Et nous sommes adultères Ne savez-vous pas que L'amour du monde Est inimitié Contre Dieu L'amour du monde Est ennemi de Dieu Et si nous aimons Le monde Nous-mêmes Nous devenons Ennemi de Dieu Et pourquoi ? Parce que Dieu Jalouse Dieu est jaloux De l'esprit Qu'il a fait habiter En nous Et non pas simplement De l'esprit Qu'il a fait habiter En nous Mais il est jaloux De nous Nous qu'il a aimé Nous qu'il a sauvé Par le sacrifice De son fils Qu'il a offert À notre place C'est pour nos péchés Il nous aime Et il est jaloux De nous Il est jaloux De nous Et il accorde Au contraire Une grâce excellente C'est pourquoi L'écriture Dit Dieu résiste Aux orgueilleux Mais il fait grâce Aux hommes Soumettez-vous Donc à Dieu Résistez Aux diables Et il fuira Loin de vous Oui mes amis Soyons de ceux-là Qui sont humiliés Devant Christ Humiliés Au pied de Christ Ce n'est pas N'ayons pas Le cœur Plein d'orgueil Rempli d'orgueil À cause des choses Que le monde nous présente Pour courir Derrière ces choses Pourquoi les hommes Courrent derrière les richesses Pourquoi les hommes Courrent derrière ces choses Parce que leurs cœurs Sont remplis d'orgueil De devenir riches Leurs cœurs Sont remplis d'orgueil D'avoir telle possession Telle possession Telle possession Et Ils négligent Ce que Christ Ils ne se contentent pas De ce que Christ Leur donne Et lorsqu'il dit Soumettez-vous Contentez-vous Il fait grâce aux hommes Soumettez-vous Donc à Dieu Contentez-vous Contentez-vous De ce que Dieu Vous donne Et Voyez mes amis C'est ça Si nous nous contentons De ce que Dieu Nous donne Le diable Fuira loin de nous Il fuira loin de nous Et il n'aura pas À nous tromper Pourquoi Ève Et Adam Ont-ils été trompés Leur cœur Est-elle remplie D'orgueil De devenir Comme Dieu Comme Dieu Et Amman Lui-même C'est dans cette naïveté N'est-ce pas D'avoir un royaume Qui est débarrassé Maintenant De Tous les virus Un royaume prospère Un royaume Qui grandit À la gloire du roi À sa propre gloire Qu'il est tombé Dans ce piège De Naaman Le diable N'a pas d'ami Non Le diable N'a pas d'ami Il n'est pas votre ami Et il ne le sera point Tout ce qu'il vous fera Miroiter devant vous Ce n'est que pour vous tuer Ce n'est que pour vous détruire Voilà Là où nous allons Nous arrêter ce matin Je pensais qu'on devait Finir ce texte Mais c'est suffisant Je pense que ce que Le Seigneur nous a donné Est suffisant Pour nos âmes Ce matin Dieu bénisse Sa parole dans nos cœurs Amen Sous-titrage ST' 501